Monsieur le Président, la Guinée a un nouveau gouvernement postélectoral dans lequel vous avez fait la part belle aux femmes et aux jeunes. Et surtout, certains membres de votre parti, le RPG, estiment qu'ils sont proches de votre fils. Dites-moi, quand vous confiez les ministères clés aux femmes, est-ce que cela veut dire que vous leur faites plus confiance ? D'abord, j'ai fait un saut générationnel parce que l'Afrique a raté les trois premières révolutions économiques. Il ne faut pas que nous ratons la quatrième. Or, pour ne pas rater la quatrième, qui est basée sur l'économie numérique, il faut que nous ayons un gouvernement de gens qui maîtrisent parfaitement ces nouvelles technologies. Ces gens ne sont pas du tout proches de mon fils, ça c'est des histoires. Ce sont des gens qui ont étudié aux États-Unis et à Londres. Il y a très longtemps que mon fils a fini ses études. Nous avons une grande diaspora qui a notre richesse, un peu le melting pot américain. Mais étant donné que ces gens touchaient des salaires très élevés à l'extérieur et des salaires très bas en Guinée, ils ne voulaient pas venir. Aujourd'hui, le challenge guinéen les intéresse et presque les 15 ans de majorité entre eux veulent rentrer. Et quand tu vois aussi que les jeunes qui sont rentrés ont des grands postes, ça les encourage. Donc, j'ai fait un gouvernement de gens qui maîtrisent parfaitement les nouvelles technologies et qui ont étudié aux États-Unis et à Londres. Deuxièmement, les femmes, pourquoi ? Parce que les femmes, c'est 52% de la population guinéenne. On ne peut pas développer le pays sans la moitié de ce pays. Donc, et ensuite, je pense que les femmes aujourd'hui veulent prouver qu'elles sont aussi capables que les hommes, sinon plus. Et nous devons donc associer cette moitié, enfin plus de la moitié, parce que ça fait 52%. Parce que notre objectif aujourd'hui est de faire de l'Afrique l'usine du monde. Parce que si nous maîtrisons l'énergie et les nouvelles technologies, nous allons remplacer la Chine, puisque nous avons une main-d'oeuvre pas chère. Si nous maîtrisons les nouvelles technologies et l'énergie, nous pouvons produire des produits finis pour les pays développés. Ensuite, l'Afrique va dépasser la Chine bientôt au point de vue de la population. D'ici 2050, l'Afrique de l'oeuvre sera 600 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on va doubler. Ce qui fait que c'est un marché. Donc, nous pouvons être à la fois l'usine du monde et aussi un grand marché. Voilà notre objectif. C'est pourquoi il est très important pour moi qu'on ne rate pas la quatrième révolution économique. Et en termes de membres du gouvernement, vous avez même été, je le dirais vraiment panafricaniste, parce que vous avez nommé un conseiller spécial de nationalité sénégalaise. Mais bien sûr, moi j'estime que je dois faire appel à toutes les ressources importantes. Je n'ai pas nommé seulement celui-là, j'ai celui-là comme conseiller. J'ai Pablo Gomez qui a été longtemps un des dirigeants de la Banque mondiale, etc. Donc, je suis en train de m'entourer de toutes les personnalités africaines qui maîtrisent un certain secteur. Jacques Jouf, par exemple, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais d'autres aussi dans d'autres secteurs, notamment au niveau de la macroéconomie d'abord. Mais ensuite au niveau des secteurs économiques, c'est sectoriel. Donc, si nous avons des Africains qui maîtrisent ce domaine, pourquoi ne pas faire appel à eux ?